Musique Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce prix. On est très honorés d'être récompensés. Je ne vais pas parler beaucoup, je vais laisser la parole à M. Morel. Je veux juste rappeler que c'était une très belle aventure collective avec Emmaüs Solidarité et Brésilion, avec lequel on a réellement co-construit ce centre dans un climat de bienveillance et d'écoute. Donc c'était vraiment une très belle aventure. Voilà. On a fait ça à un moment. Alors pour ceux qui s'en souviennent, il y avait la bulle de la chapelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ce centre de premier accueil. On s'est dit tout de suite. Oh là là, mais on a oublié les familles. Donc on a donné le pari un peu fou à Valentine de réaliser à partir des usines des eaux de la ville de Paris. Donc vous imaginez des bassins. Et on lui a dit en cinq mois, il faut que ce soit un centre d'hébergement digne et de qualité. Donc tout talent de Valentine et de Brésilion, je n'oublie pas, ça a été de faire six modules d'hébergement de 67 places. Alors quand je parle de talent, on va rajouter aussi le talent parce que ces modules qui sont en bois en plus peuvent évoluer en fonction de la taille de la famille, avec tout ce qui va bien, des bureaux, des sanitaires. Une salle à manger dédiée avec des yurtes, donc six yurtes. Deux yurtes réservées pour l'animation et les cours de français. Et puis deux spécificités, un pôle santé. Ce n'est pas fréquent dans le secteur de l'hébergement d'urgence qu'on intègre un pôle santé, donc quatre cabinets médicaux. Et puis comme il fallait rajouter une cerise sur le gâteau, on lui a dit Valentine, il y a des enfants. Donc on va te filer des âges éco, tu vas nous réhabiliter très très vite et tu vas nous en faire une école de la République magnifique. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà ce magnifique projet. Ce projet, il a permis d'accueillir en dignité, en proximité, 3500 personnes en deux ans. Ce qui est quand même un exploit assez extraordinaire, surtout quand on parle beaucoup de rejet à l'heure actuelle des populations qui viennent de l'étranger. Pour y aller très souvent. Et je dois vous dire que le monde entier est venu visiter ce site. La semaine dernière, c'était les élèves de l'ENA d'Israël qui sont venus voir ce que faisait la France en la matière. La conclusion est la même, donc je vais vous la donner. C'est un article qui, le titre d'un article qui a été inséré dans le Parisien il y a peu de temps. Le centre pour migrants d'Ivry, l'exemple à suivre en France. Voilà, je vous remercie de votre attention et je félicite Valentine. Merci.